Bonjour la famille, samedi 26 octobre 2019, une vidéo vite fait, d'abord remercier tous nos frères africains qui nous supportent aujourd'hui, du Sénégal, Gambie, Togo, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, tous les africains qui nous supportent aujourd'hui de par le monde, on a l'impression qu'en 1958, quand nos grands-parents ont voté non au référendum des Français de la France, et ils ont voté pour l'indépendance, ils nous ont raconté que toute la diaspora africaine se sont dépêchée en Guinée pour venir aider les peurs de l'indépendance guinéenne à mettre une administration en place, ils se sont montrés volontiers au niveau des établissements pour enseigner des gens, et merci à l'Afrique qui était venue au chevet de la Guinée à l'époque, et aujourd'hui nous sommes en train de répéter l'histoire encore, vous savez dans la vie c'est les petits enfants qui recoltent le travail des grands-parents, les enfants plus souvent ne font pas, quand tu mets un enfant au monde plus souvent, l'enfant c'est tes petits-enfants, les enfants de tes filles ou de tes garçons, et nous sommes les enfants des peurs de l'indépendance guinéenne, nous sommes leurs petits-enfants, c'est pour cela que nous sommes levés aujourd'hui comme un seul homme, pour sauver notre nation, et la nation sera sauvée, elle sera sauvée, il n'y a pas de doute, il y a des sacrifices à faire, nous avons dit depuis deux ans et demi, nous allons apprendre ces sacrifices et nous allons sauver la nation. Ceci dit, aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel a tenu son assemblée générale qui va mobiliser comme le FNDC, j'ai le cœur qui saigne, je vais vous dire pourquoi mon cœur saigne, c'est encore une manière de sortir de l'argent dans les caisses de l'État, le directeur national des impôts videra les recettes de l'impôt pour distribuer aux gens, pour venir dans la rue pour acclamer, le directeur national de la douane va prendre l'argent, les recettes douanières pour distribuer encore, les trois gouvernants de la Banque centrale sortiront l'argent de la Banque centrale encore pour distribuer, le ministre des mines et géologie prendra les recettes minières encore pour sortir dans les caisses de l'État, c'est une façon encore de sortir l'argent dans les caisses de l'État pour distribuer aux petits délinquants dans la rue, porter les tigeurs d'Alpha Condé, le FNDC ne fait pas ça, c'est pour cela qu'on est mieux que vous, on prend notre propre arme, moi je suis au travail comme ça, on est samedi, j'ai commencé à 8h, je finis à minuit, on travaille, c'est notre argent qu'on prend et notre temps, on abandonne nos boulots, tout, on fait le travail pour défendre la patrie, on est mieux que vous, vous ne pouvez pas vous comparer à nous, vous allez encore vider les caisses de l'État, prendre l'argent, garder dans vos maisons, distribuer la moitié, même 10% aux jeunes drogués pour pouvoir acclamer Alpha Condé, vous ne pouvez pas nous égaler RPG, c'est trop petit ça, on a vu ça avec PIP, ils n'ont pas réussi, et vous n'allez pas réussir, c'est ce qui me fait mal, les caisses seront vidées, de lundi à mercredi, ils vont distribuer tout l'argent du pays, même quand le FMI venait, ils sont allés récolter, ils sont allés dans les petites banques, dans les banques primaires, prendre toutes les dévises là-bas, emmener à la banque centrale, faire un rapport au FMI, aujourd'hui, demander aux gens qui ont des dévises dans les banques primaires, tu ne peux pas sortir plus de 500 dollars de ton argent, la gestion, ce n'est pas un hasard, on n'invente pas la gestion, vous vous trompez, vous ne trompez personne, Bantama, toi qui gueules aujourd'hui au siège de RPG, c'est normal, parce qu'après ce régime, tu ne peux pas être recruté, tu ne peux même pas être un chef de service Bantama, c'est normal que tu te tues, c'est normal que tu insultes les gens, c'est normal que tu cries, parce que la médiocrité prendra fin, ce n'est pas celle-là qui mettra à faire la médiocrité, ce n'est pas Sidiya qui mettra à faire la médiocrité, c'est la jeunesse guinéenne comme nous, parce que nous avons décidé de le faire, et ce combat que nous menons, nous ne le menons pas, je vous dis, je le répète, pas pour un leader politique, nous le menons parce que c'est ça, je vais vous dire une chose mes chers compatriotes, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de l'histoire, parce que ce n'est pas Alpha Condé qui est l'ennemi de la Guinée, ce n'est pas Alpha Condé qui n'aime pas la Guinée, c'est ceux qui accompagnent Alpha qui n'aime pas la Guinée qui sont l'ennemi de la Guinée, c'est comme moi Suleymane Condé, je suis marié, quelqu'un vient chez moi, il veut foutre la merde dans ma maison, je te laisse faire, mais c'est moi le fautif, ce n'est pas Alpha, je vous dis que ce n'est pas Alpha, ceux aujourd'hui qui crient, qui se font héros, si vous êtes des héros, n'utilisez pas la police et la gendarmerie contre nous, si vous êtes des héros, n'utilisez pas l'armée contre nous, parce que l'armée guinéenne est payée avec l'argent du contribuable de la population guinéenne, ce n'est pas Alpha qui paie l'armée guinéenne, Alpha n'a pas l'argent là, ce n'est pas Diané qui paie l'armée, Diané n'a pas l'argent là, c'est l'argent du peuple guiné, l'armée est payée par ça, la police est payée par ça, donc n'utilisez pas la police contre nous, l'armée contre nous, la gendarmerie contre nous, on verra qui a la force, voici un peu la réalité donc quand je vous vois crier sur les toits, vous me faites rire parce que vous allez tomber ce pouvoir tombera aujourd'hui l'Afrique est aux cheveux de la Guinée c'est une fierté, c'est pour cela nous au sein de FNDC comme un amiral Dak Kamano qui a dit dans sa chanson qu'on doit libérer la Guinée je suis d'accord avec lui mais je souhaite qu'on sauve la Guinée si on libère la Guinée dans les mains de ces gens et que d'autres imposteurs guinéens récupèrent la Guinée on ne les combattit pour rien c'est comme un cercle vicieux qui se mord la queue, il faut sauver ce pays c'est à dire enlever dans les mains de ceux qui gouvernent mal de ce pays aujourd'hui et s'assurer que la Guinée ne tombe plus dans les mains des mauvais Guinéens il faut sauver ce pays, on doit sauver ce pays donc que la Guinée soit sauvée des mains des imposts on gagnera il y aura un prix à payer ça sera lourd mais ce pays sera sauvé il y a un ambassadeur qui m'a dit je me rappelle il y a deux ans que le président Alphacone veut un troisième mandat mais qu'il y aura beaucoup de sang mais le problème il y a toujours des prix lourds à payer pour sauver un pays mais quand on sauvera la Guinée Alphacone doit comprendre que son fils mon mère qui est à Dubaï payera le prix c'est ça on est dans un monde planétaire tu ne peux pas assassiner les enfants des autres tu ne peux pas tuer les enfants des autres juste pour te faire plaisir et que toi ton enfant vive ce n'est pas possible ce n'est pas possible je ne souhaite le mal à l'enfant de personne mais c'est ça les règles donc vive la jeunesse guinéenne c'est une fierté aujourd'hui que toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique entière soit à nos côtés donc on va gagner ce combat vive la Guinée vive les Guinéens intègres et patriotes plus jamais un pouvoir à vie en Guinée plus jamais on doit être au service d'un homme en Guinée on doit être au service de la Guinée et des Guinéens donc il faut crier comme tu veux quand ce pouvoir finira il faut faire un visa de 3 dans ton passeport tu vas venir conduire le taxi aux Etats-Unis parce que c'est fini pour toi c'est la vérité c'est ça la vérité maintenant des vieux comme de 80 j'ai pas envie de dire de nom ici parce que je vous ai dit ma mère interdite ne pas dire le nom des gens mais je vais pas m'en passer au moins je disais 10 noms par jour maintenant je dis un seul nom parce que ma mère m'interdit les vieux fatigués là qui passent leur temps au siège de RPG ils peuvent même pas s'asseoir ils peuvent même pas marcher préparez-vous hein faites vos valises revenez faire les carroises aux Etats-Unis lavez les voitures revenez encore parce qu'on sauvera ce pays et ce pays changera à jamais la Guinée ne sera plus de la merde il n'y aura plus l'injustice en Guinée qu'à la bénisse la Guinée je vous remercie